Cette capsule traite de la remise de travaux d'équipe et de l'outil « Remise de travaux » dans zone cours 2. D'abord, il faut savoir que l'outil « Remise de travaux » a été conçu pour des remises individuelles. Il peut toutefois être utilisé pour les remises en équipe. Avant de décider d'utiliser l'outil « Remise de travaux » au lieu du courriel pour des remises en équipe, nous vous suggérons de vous pencher sur les quatre questions suivantes. Est-ce que tous les membres de l'équipe d'étudiants qui remettent le travail vont voir la remise? Dans « Remise de travaux », seule la personne qui remet le travail peut le voir. À cet égard, seule la remise par courriel permet à tous de voir la remise si tous les membres de l'équipe sont en copie du courriel. Est-ce que l'enseignant peut voir facilement si toutes les équipes ont remis leur travail? Ceci est très aisé avec l'outil « Remise de travaux ». Il s'agit d'un net avantage sur le courriel. Est-ce que l'enseignant peut remettre la rétroaction et la note à tous les membres de l'équipe? Ceci est très aisé avec le courriel, il s'agit d'envoyer une réponse à tous les membres de l'équipe. Ceci est aussi possible avec « Remise de travaux » mais nécessite quelques opérations de copier-coller. Est-ce que l'enseignant et les étudiants peuvent avoir facilement accès à la rétroaction durant toute la session? C'est le cas avec « Remise de travaux » et il s'agit là d'un net avantage de cet outil. Si après avoir considéré les quatre questions, vous choisissez d'utiliser l'outil « Remise de travaux », voici la marche à suivre. Notez que la présente capsule est conçue pour les personnes qui connaissent déjà les opérations de base sur « Remise de travaux ». D'autres capsules vidéo traitant de ces opérations sont disponibles dans les pages d'aide de zone courteux. Commencez par créer votre remise de travaux comme à l'habitude. Ensuite, il faut créer des groupes pour chacune des équipes dans votre classe. Cliquez sur « Informations du site » dans le menu de gauche. Cliquez sur « Gérer les groupes ». Cliquez sur « Créer une nouvelle équipe ». Saisir un nom. Vous pouvez saisir une description pour vous aider à identifier les équipes par la suite. Dans le menu du bas. Sélectionnez les membres de l'équipe. Cliquez sur la flèche au centre pour les ajouter à l'équipe. Cliquez sur « Ajouter ». Répétez ces opérations pour créer toutes vos équipes. Notez qu'il faut simplement créer les équipes une fois. Ensuite, il est possible de les réutiliser pour plusieurs remises. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Remise de travaux ». Pour la remise, vous devez simplement demander aux étudiants qu'un seul membre de l'équipe remette le travail dans « Remise de travaux » au nom de toute son équipe. Comme pour n'importe quelle autre remise, l'étudiant recevra un courriel de confirmation de la remise. Dans l'exemple suivant, les remises ont déjà été effectuées. Cliquez sur les chiffres dans la colonne « Dans » Nouveau pour voir les remises. Le menu du haut permet de filtrer les remises par équipe. Sélectionnez une équipe dans le menu déroulant. Dans cet exemple, on voit que l'équipe 2 a remis son travail, car au moins un étudiant a fait une remise. Cliquez sur l'étudiant qui a fait la remise pour voir le travail. Vous pouvez cliquer sur le travail pour l'ouvrir ou le sauvegarder sur votre poste. Lorsque la correction est terminée, vous pouvez rendre la rétroaction. Pour cet exemple, nous allons faire une rétroaction dans la boîte de commentaires et attribuer une note. Saisir le commentaire. Saisir une note dans le champ « Notes ». Les boutons « Précédent » et « Suivant » permettent de naviguer à travers les remises de l'équipe. Lorsqu'on clique sur « Suivant », ceci sauvegarde automatiquement les commentaires et donne accès à l'étudiant suivant à l'intérieur de l'équipe. Vous pouvez ainsi coller ou saisir le même commentaire. Et la note. Cliquez à nouveau sur « Suivant » pour passer aux prochains étudiants. Et ainsi de suite pour tous les étudiants de l'équipe. Remise de travaux permet de voir aisément si une équipe n'a pas remis le travail. Sélectionnez une équipe dans la liste. Dans cet exemple, nous cliquons sur l'équipe 3. On voit qu'aucun membre de cette équipe n'a fait la remise. L'équipe 3 n'a conséquemment pas remis son travail. Pour que les étudiants voient les notes et la rétroaction, il faut mettre les notes en circulation. Sélectionnez « Tous les étudiants » et cliquez sur « Mettre en circulation les notes ». Nous changeons maintenant d'utilisateur pour vous montrer comment un étudiant voit la rétroaction. Nous sommes maintenant l'étudiant 4. Nous accédons au plan de cours. Puis à l'outil « Remise de travaux ». Nous cliquons sur le nom du travail. La rétroaction et la note s'affichent. L'étudiant aura accès à ceci tout au long de la session. Voilà, vous savez l'essentiel de la remise de travaux par équipe avec ZoneCours 2.